Salut salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode concernant Tethys. Un épisode un peu particulier vous allez voir, puisque automatiquement on va voir une nouveauté sur Minecraft. Je vais vous en parler un peu plus amplement par la suite. Donc voilà, un petit moment que je n'étais pas revenu sur Tethys. Donc là on va s'attaquer à la surprise que je vous prépare. Et on y va maintenant. Donc hop, voilà, on est parti. Donc hop, on va passer par ici. Oups, je vais fermer derrière moi au cas où on sera tranquille. Donc voilà, la surprise que je voulais vous faire c'est ça. J'ai construit une Stargate. C'est une nouveauté au niveau de Minecraft. Parce qu'elle est assez particulière vous allez voir. Automatiquement elle permet d'aller vers un autre monde autre que le Nether. Donc comment ça fonctionne ? Automatiquement ici vous avez un peu le plomb de la machine par elle-même que j'ai constitué. On va voir. On va faire un essai. Et logiquement tout devrait aller. Donc, alors attendez parce que il faut que je me place bien. Et voilà, on va l'allumer. Donc logiquement ça devrait s'est relié. C'est tout un système de redstone que je vous montrerai par la suite. Automatiquement on y va. Donc là, voilà. Et... ... Sous-titrage ST' 501 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 moteur, t'as juste à monter ou descendre. Ici, anciennement, c'était là où j'étais installé, ma petite base, tu sais, avec le fourron S3000 et tout le reste, c'était par ici. Oh non, t'as tout détruit. De quoi ? T'as tout détruit. Avant, il y avait des coffres et tout, ici. Ouais, ouais, mais les coffres, je les ai mis en bas. C'est pour ça que maintenant, t'as vu le truc en bas. Ok. Alors, juste pour vous dire, il y a de ça quelques jours, ici, là, initialement, il y avait quelque chose. Il y avait déjà ces coffres et tout. Et là, il y a tout refait. C'est vraiment cool. Ouais. Donc voilà, là, on remonte. Donc aussi, pour souligner, je parle pas énormément, c'est fait exprès. C'est surtout pour laisser la parole au concepteur de la chose. Je trouverais ça dommage quand même de parler en même temps que lui. On va descendre. Donc là, il y a encore plein de choses à faire. J'ai pas mal de salles à faire pour tout ce qui est magie, la table de magie, la forge. J'ai encore pas mal d'espace à faire. Sachant... Ah oui, c'est vrai. Il va falloir que je l'enlève. Alors ça, c'est Crypta et moi. C'est parce qu'on a fait monter un villageois ici. Donc c'est pour ça qu'il y a du gros et on a oublié de remettre les dalles. Sinon, à la base, c'était ici. Mais fais gaffe où tu vas parce que tu peux retomber en bas et il faudrait que tu fasses tout le tour. Mais tu te rappelles, ici, il y avait mes différents coffres. Et puis là, par ici, c'était pareil. Il y avait aussi... Là, de toute façon, on revient... Voilà, c'était là où j'étais. Merde, on aurait pu passer directement, j'avais oublié. Voilà. Et derrière, il y a des grottes, là. Il y a toute une veine de grottes où j'ai été récupérer la lab. Ouais, franchement, il y a beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, en tout cas, j'espère. Je suis là que de Pierre-Mont. Voilà. Il faut se dire aussi que ça ne fait pas si longtemps qu'il est là. Aussi, il faut se dire qu'Archangélion fonctionne d'une manière totalement différente par rapport aux autres joueurs qui sont sur ce serveur et sur d'autres serveurs. Ce qui veut dire que je ne l'ai jamais vu, par exemple, avec des outils enchantés ou choses comme ça. Ah non. C'est-à-dire que, par exemple, pour miner, il prend une pioche en fer pour le moment. Ou en pierre, je n'ai pas. Ou en pierre, ouais. C'est ce que j'ai en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment un style que j'aime bien et en parlant de ça, c'est quand même une des personnes qui a avancé le plus sur le serveur. Donc, pour ça, je pense qu'un petit soutien en allant dans les commentaires ou bien sur sa chaîne YouTube, ce ne serait pas de refus. Il fait des lives de temps en temps aussi vous pouvez aller le rejoindre. J'en ai une paire déjà. Vous verrez justement la construction. Donc là, ici, évidemment, on revient au rez-de-chaussée. Je vous ai montré le côté en fer. On va aller au paradis. Mais là, pour l'instant, on est sur la... Donc, comme vous voyez, les portes sont noires. Donc, c'est la partie humaine qui est entre deux. Entre bien et mal. Et en haut, vous allez voir, on va passer sur du blanc. Donc, j'ai des codes couleurs. Le blanc, c'est le dernier étage. Il n'y en a qu'un. Ah oui, je ne l'avais pas remarqué. Et automatiquement, ici, vous avez donc des petits nuages à droite, à gauche. Par ici, par exemple. Là, comme vous voyez, j'ai fait des petits nuages. Je vais en faire plusieurs autour de l'île pour essayer de noyer le gros nuage dans différents trucs. Et là, on s'en va sur le concept. Donc voilà. Là, ce sera des champs de blé à perte de vue. Sachant qu'en centrale, il y aura toute une cité. Alors, je ne sais pas encore le style. Ça sera peut-être style gothique. Ça sera peut-être style grec. Genre Julien Doré. Les illustrations, les gravures de Julien Doré que j'aime bien. Si vous connaissez le paradis artificiel ou Dante, c'est lui qui avait fait des illustrations pour les deux. Si j'ai l'image, je la mettrai pendant la vidéo. Et en fait, je m'inspirerais bien de ça pour... Donc, comme vous voyez là, ça n'a l'air de rien. Mais c'est que de la terre. Mais il a fallu farmer tout. Et il a fallu récupérer tout aussi de la terre. Par exemple, je viens juste de terminer. J'ai été sur les montagnes qui sont là-bas au bout. J'ai été un petit peu plus loin et j'ai récupéré sur le haut du sommet toute la terre que je pouvais. D'accord. Hop. Donc voilà. C'est immense. Je pense... Enfin, sincèrement, quand je me suis lancé dans le truc, j'ai avancé petit à petit et maintenant que je vois la totalité, je me dis que c'est immense. Donc, je vais bien galérer pour tout ce qui est ressources. Ah, zut. L'herbe allait en train de conquérir le... C'est rien. Ouais. En soi, c'est pas grave. T'as juste à labourer. Ouais. Je pense que je vais casser une paire de houes, là. Donc voilà. C'est un peu sur ces biomes-là, en fait, que j'ai tapés. Beaucoup plus loin pour pas qu'on le voit ici. Ça, c'est figure le paysage, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis je l'ai fait sur la surface d'une sorte de montagne en pierre, tu sais, pour pas qu'on voit la différence. Pour pas qu'on voit la différence. Ouais, et même en soi, en soi, je pense que tes alentours, tu vas les refaire à zéro parce que là, par exemple, le fait de l'environnement où t'es autour, c'est un peu dégueulasse. Genre, vraiment. Genre, là, par exemple, la falette n'est pas très belle. Ouais, on verra. On verra. Pour l'instant, j'ai déjà tellement de choses à faire, si tu veux, à l'intérieur. En plus, faut pas oublier que là, au milieu, normalement, il devra y avoir un gouffre. Je veux dire, il va falloir que je fasse... normalement, à un moment, avoir l'eau qui va vers le fond et il devrait y avoir une sorte de décor genre nether, tu sais, qui remonte avec de la lave, machin, et tout le reste pour simuler les enfers. Ouais, je vois, en fait, c'est une idée qui s'attire en quelque sorte avec les humeurs milieux. Et si, franchement, j'ai le temps, je ferais bien une usine à mobs pour en faire tomber, justement, dans le gouffre. Ah ouais, c'est bien l'idée. Et on verrait les mobs, en fait, tomber du paradis en enfer. Dans l'enfer. Ouais. Oh là là ! Oh, le concept de fou. Ah ouais, vraiment, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Maintenant que je vois un peu la globalité, je pense que ça va aussi rafraîchir ceux qui sont en train de regarder. C'est plutôt sympa, ouais. Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a clé pour tout, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai quand même bien galéré pour les faire. Il faut savoir que tout est fait en survie, hein. Survie, ou encore sur... Je sais plus, on était en accord à la base ? Ouais. Ouais, ouais, ben en hard. On l'est toujours ? Oui, oui. Et même, il y a la difficulté quoi ? Je peux te dire que oui. Donc voilà. Mais bon, d'un autre côté, c'est justifié. Quand vous voyez ce que j'ai fait, vous pouvez comprendre que des fois, les chutes, elles sont mortelles. Voilà. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est le début du concept. On va voir si on va réussir à l'amener jusqu'à terme. Et puis, c'est sur tous les denrées, quoi, qu'il faut que j'arrive à récupérer. Dans tous les cas, on sera présent, dans tous les cas, pour venir revoir ton projet. Ah, il n'y a pas de problème. Vous allez voir aussi qu'il y a d'autres projets de même envergure, même si les gens étaient là depuis plus longtemps. Mais vous allez voir quand même que ce qu'il a fait est un des projets les plus importants quand même sur le saveur, mis en route, en tout cas. Donc c'est plutôt cool. Je te remercie. Il n'y a pas de problème. Tu as encore quelque chose à me montrer ? Une ferme, quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. La ferme à ourquidées, tu veux la voir ? Non, vas-y, avec plaisir. Ça peut intéresser les gens, tu crois ? Ouais. Je vais juste mettre une petite coupure à ce moment-là et ça sera parfait. Ok. Bon, bah attends, parce qu'il faut qu'on descende. On va descendre à l'arrache. Allez, hop. C'est bon. Voilà, donc là, je mets une coupure. Ouais. Moi, je continue. Hop. Je comprends après. Il y a pas de souci, bah... Vas-y, tu viens ? C'est bon, c'est parti. Allez, on y va. Tu ne sais pas s'il y a un biome ice dans le coin ? Dans le coin, non, mais je sais qu'il y en a un. Il y en a un ? Ok. Ouais. Il te faudrait la pack et d'ice, c'est ça ? Euh, ouais. Un peu plus tard, mais bon... Pour l'instant, c'est pas pressé. On va taper dans le... On va taper dans le... Dans le spawn, au pire. Dans l'ancien spawn. Ouais. Euh, on a le droit ? Oui, il se doit autoriser tout le monde. Moi, à l'origine, je ne voulais pas du tout parce que ça bousille l'écho, tu vois, parce qu'au début, je voulais faire en vente la pack et d'ice. Ouais. Maintenant que c'est bon, allez-y, servez-vous. Parce que le problème, c'est qu'il y en a encore qui spawnent au niveau de l'ancien... De toute façon, c'est là où on spawn la plupart du temps quand on meurt. Ouais. Ouais, ouais. Mais en plus de ça, on a modifié le spawn point pour qu'il soit au spawn, au nouveau en tout cas. Ouais. Et on attend toujours des nouvelles. D'accord. Mais bon. Bon, Max, il t'a dit qu'on a modifié un peu la rule game pour qu'il y ait la pluie aussi. Ouais, je suis au courant. Faut faire attention avec ça. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je sais pas, mais le feu, par exemple, il peut s'éteindre avec la pluie. Ah ouais ? Je sais plus. Ouais, si je me trompe pas. Donc, il y a certains endroits où je pense qu'il n'y aura plus de feu. De plus, ça rapporte énormément de lag avec la pluie. Faut faire super attention. Oui, oui, oui. Là, par exemple, s'il pleut, tu vois, tu peux te dire que, ben, t'as 5 personnes sur le serveur. Si on n'était pas tous les deux côte à côte, on aurait eu 5 fois la quantité de chencs chargés que de la pluie. D'accord. Donc, c'est la merde, en gros, c'est ça lag. Mais quand on a une nouvelle machine, on peut aussi s'en permettre un peu plus qu'avant. D'accord. Ben, c'était pour changer un peu le temps aussi. Ouais, je comprends. Enfin, toujours bleu. Ouais. Avant, c'était toujours il pleut trop, il pleut trop. C'est vrai que maintenant, ça fait un peu bizarre. On a l'impression d'être dans les tropiques. Ouais. Pour ça, ma base, j'ai avancé. Ouais. Ah ouais, toi, t'es à côté. Ouais, ça va. Ouais, j'ai commencé à creuser l'île pour faire le petit creux à l'intérieur pour remettre après ma cascade dans mon petit endroit cosy. D'accord. Voilà. Il y a Orpium, il a commencé à faire son projet de... C'est une base futuriste dans les airs, près ou dans les airs. Une station. Ouais. Bon, alors, je reprends le rec. Donc là, hop, c'est parti. Bon, on est reparti. Ouais, on est arrivé sur place, ça y est, on a fait un peu de... Hop, et on passe par ici. Il est pié. Alors, explique-nous ton concept. Alors, en fait, on s'est aperçu très vite qu'il était très rentable de farmer les orchidées. Sauf que les orchidées, elles ne poussent que dans les biomes... Comment dire ? Les biomes marais, voilà. Donc, en gros, j'ai créé ça. J'ai été le premier à créer une ferme sur le serveur. Et les autres joueurs ont réussi à l'améliorer. Ils l'ont automatisé. Donc voilà, il suffit simplement de vous taper avec l'engrais. Ça donne des fois un peu mieux, des fois ça donne rien. C'est aléatoire. Mais après, vous pouvez recéter justement avec l'eau. Tout ça, ça envoie vers le bout. Normalement. Alors, des fois, il en reste un peu. Il suffit simplement de les ramasser quand on repasse. Et normalement, ici, il y a un coffre. Et quand tu ouvres le coffre, tu t'aperçois qu'il y a... Donc là, je n'ai même pas à faire encore un stack. Donc, pour information, en fait, on farme les... En tout cas, ils farment et nous aussi, on farme les orchidées. Il y a une économie, ouais. Voilà, parce qu'il y a une économie qui a été mise en place. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo exprès dédiée pour l'économie du serveur. Mais en l'occurrence, juste pour vous dire, le stack est égal à 990 dollars. Donc, c'est le truc le plus rentable pour le moment. C'est clair. Il va même augmenter prochainement. C'est possible de quelques pourcents, peut-être de quelques pourcents. Ouais, ouais. C'est pour inciter les gens à farmer. Parce qu'automatiquement, là, tu as déjà des usines méga industrielles qui sont formées. je sais, par exemple, avec Cripat Game... Ah, Cripat, il y a été à fond, lui. Voilà, donc, le troisième joueur qu'on voyait dans la barre de table. Avec Cripat Game, on a... C'est surtout lui. Moi, j'ai juste un peu participé à l'aide, entre grandes parenthèses. Je l'ai aidé un peu à faire sa ferme à Orchidée, qui est d'une taille... Bon, je ne vous dis pas la taille. On ira l'explorer quand ça sera à son tour. Et... Ouais, franchement, c'est fou. Il a fait tout automatisé avec des dispensers en dessous. Ouais. Mais c'est pas le sujet de la discussion, ouais. Mais c'est plutôt cool, ouais. Franchement, c'est cool. Mais voilà, enfin, comme il y a de l'économie, automatiquement, on s'arrange tous pour essayer de... de gagner de l'argent et d'avoir des maisons en spawn. Donc, il y a déjà pas mal de joueurs qui ont des... Des habitations, ouais. Des habitations. Putain, je vais crever, je vais crever. Je suis obligé, j'ai oublié que j'étais en tunique, en cuir. Help, 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 help. Va dans l'eau ! Non, non, non ! Ah bah, ça y est. Vous voulez assister à la mort de Guilhem. Non, non, à demi-cœur. Ah, ça va ? Oui, alors, pour information, pour ces émissions-là, pour cette émission-là, en tout cas, je mettrais ma tunique de couleur bleu clair, mais... Ouais, j'aurais jamais dû faire ça, en réalité. Je fais crever. Tu prends le mauvais exemple, tu joues comme moi, tu joues sans protection. Ouais, j'aurais jamais... J'aurais dû faire ça, en réalité. Ah, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc, ça permet de gagner pas mal d'argent. Après, il y a aussi pas mal d'event. Je sais que ce soir, il y a déjà un event chasse au trésor, si j'ai bien compris, et labyrinthes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouah, la vache, le sniper ! Ok. Bah, moi, je vais aller au spawn. Ouais. Donc, je vais utiliser ma petite commande. Je t'invite à me rejoindre, si tu le souhaites. Je vais clôturer la vidéo sur ces beaux mots. Ok. Tac. En tout cas, ça a été un plaisir. Ouais, bah, moi aussi, en tout cas. Bon, vous voyez de voir que je viens de détéléporter au spawn gratuitement. Donc là, c'est que accessible aux administrateurs ou choses comme ça. Mais sinon, c'est une émeraude. Ouais. Juste pour informer les gens pour pas qu'ils soient trop perdus. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais, je te remercie, en tout cas, pour cette petite visite. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec les autres joueurs et même avec toi prochainement. C'est clair. Et voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Allez, à plus. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501